Bonjour, je vais présenter la formation STRI, donc Service de Télécom Réseau et Infrastructure, qui est un parcours du Master Réseau et Télécom. C'est une formation en informatique Réseau et Télécom, elle existe depuis 1992. Nous l'avons tourné vers l'alternance depuis 1998. Elle est issue d'un partenariat entre les entreprises et l'université avec sa création sous la forme d'un IUP. Elle a un réseau d'anciens étudiants qui est bien organisé et qui est géré sur LinkedIn. En particulier, tous les ans, il y a une cérémonie des alumnis, dans laquelle d'anciens étudiants présentent leur parcours et il y a une remise de diplômes. C'est une formation à Bac plus 5 en Réseau et Télécom, ce qui est assez rare en France. C'est la seule formation sur Toulouse avec la formation SSIR, sachant que la première année est commune aux deux formations, à offrir un Master R&T complet sur deux ans. Il y a de nombreux travaux pratiques, Réseau et Télécom, dans des salles d'ETP qui sont à la pointe de la technologie. En particulier, nous avons un partenariat avec Cisco qui nous permet de renouveler fréquemment les équipements. Nous avons un vrai planning d'alternance qui a été co-conçu avec les entreprises. Ici, nous voyons en vert les périodes à l'université et en jaune les périodes en entreprise. La formation a de nombreux atouts. On a déjà parlé de l'alternance, du fait que la formation est très pratique. Il y a des cours qui sont dispensés par des professionnels. Par exemple, les télécoms spatiales sont gérés par l'entreprise Thales Alenia Space. Nous avons des salles d'ETP, Réseau et Télécom qui sont bien fournies avec de nombreux équipements. La formation a de très bons débouchés. Elle est issue d'un partenariat de plus de 30 ans avec les entreprises locales. Et elle a un réseau d'anciens diplômés qui est actif. La formation, vu qu'elle parle de réseau, ça adresse tout type d'entreprise et tout secteur d'activité. Ici, on a quelques exemples. La formation couvre tout ce qui concerne les télécoms et les réseaux. Ça part des composants, qui composent les équipements et les ordinateurs. De la théorie du signal, qui permet d'expliquer comment se propagent les informations dans les réseaux. Les équipements. Les protocoles réseaux. Des architectures de communication comme TCPIP. Et enfin, le développement de services à haute valeur ajoutée. Quelques chiffres. On a une promotion d'environ 25 étudiants. Le taux de récite est très bon. Il arrive rarement qu'il y ait un étudiant ou deux qui abandonnent en cours d'année, mais c'est très rare. On a un taux de pression de 15 %, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de candidatures et peu de places. Les candidatures. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des étudiants qui viennent de licence générale informatique. Qu'ils aient un bon niveau en réseau. Si possible, des expériences et des connaissances en télécom. Nous regardons aussi s'ils ont eu une alternance ou un stage et ou des projets dans le secteur des réseaux et des télécoms. Et ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est de savoir si l'étudiant a un projet professionnel clair et augmenté vers un des métiers des télécoms et des réseaux. Les débouchés professionnels, comme on l'a déjà vu, ça touche tous les secteurs d'activité. Ici, il y a quelques exemples de métiers. En particulier, administrateur système et réseau qui est présent dans toutes les entreprises. Dès qu'on a un réseau et des machines, on a besoin d'administrateur système et réseau. On peut avoir des ingénieurs IoT, c'est-à-dire Internet of Things, c'est-à-dire les objets connectés. Ils gèrent soit des infrastructures pour connecter des objets, soit des applications pour ces objets connectés. Au niveau des collaborations, on a des collaborations avec les laboratoires de la place Toulousaine en informatique et en électronique. Et en particulier, régulièrement, on a des étudiants qui continuent en thèse dans ces laboratoires. On a bien sûr un partenariat important avec de nombreuses entreprises, qu'elles soient dans le secteur du spatial, comme Airbus, comme Thales Alinea Space. Qu'elles soient dans le secteur des opérateurs télécom, comme Orange, SFR ou Alsatis. Ou alors des ESN, donc des entreprises du service numérique, comme Capgemini, Sopra, etc. Voilà, ceci conclut la présentation du Master STRI. ISN, donc, si on passe tente au niveau du basin duificateur de la place Toulousaine en affichage très 58 et 62, ... ... ...